Générique On retrouve en visio Cédric Chabry, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez de nombreux institutionnels du tourisme dans leur stratégie de transformation digitale et de développement d'attractivité territoriale. A ce titre, vous avez accompagné Charente Tourisme dans la construction de sa nouvelle organisation autour du système d'information territoriale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ces nouveautés vont permettre à Charente Tourisme et à ses partenaires d'atteindre plus vite leurs objectifs ? Oui, en effet, j'ai eu la chance d'accompagner Charente et leurs partenaires d'un projet assez ambitieux de reconstruction de leur système d'information territoriale. Alors, on a construit ce nouveau système d'information autour de trois piliers structurants. L'information touristique était bien sûr au cœur du sujet, c'était vraiment le pilier central. la commercialisation, un deuxième pilier, et un troisième qui était la connaissance et la relation client avec la couche CRM. Appy Day a été retenu pour assurer le pilier central de l'information touristique, notamment pour des raisons de performance et de modernité de la plateforme technique, d'ouverture, mais aussi et surtout pour la pertinence de l'écosystème et la créativité du réseau. L'idée de pouvoir enrichir notre système d'information et des solutions partenaires de l'écosystème a clairement été décisif et ça nous a été très utile pour composer la solution aussi. Néanmoins, les Charentes ont historiquement une configuration assez particulière en matière d'offres d'hébergement, avec une part assez significative de lits diffus pour lesquels les circuits de distribution digitaux traditionnels, enfin modernes, ne sont pas toujours acquis. Et on avait donc besoin de pouvoir centraliser l'ensemble et gérer les disponibilités des hébergements, qu'elles proviennent directement des plateformes de commercialisation ou qu'il s'agisse de disponibilités indicatives de quelques centaines d'hébergeurs diffus et non commercialisés en ligne. Pour ce besoin très spécifique, on n'a pas trouvé au sein de l'écosystème de solutions répondant précisément à ces exigences. Et donc on a réfléchi à une solution ad hoc et les nouvelles API enrichies qu'évoquait Serge à l'instant nous ont permis d'imaginer, concevoir et donc un développement en cours, un module de disponibilité qui va donc être directement interfacé avec AppiDay pour nourrir AppiDay en quelque sorte en info chaude de disponibilité, des infos chaudes que les API enrichies vont retourner dans le flux, que ce soit un flux à destination des agences web pour permettre de trouver directement sur les sites web des offices de tourisme et de Charente des hébergements disponibles aux dates et aux critères souhaités, mais également côté CRM pour que les conseillers en séjour puissent répondre directement aux demandes d'entrée par téléphone, par mail, etc. Donc ce flux unifié qui va rassembler l'ensemble des disponibilités entre guillemets temps réel avec la plateforme de commercialisation mais également avec les disponibilités indicatives vont permettre de gagner en agilité, de limiter les interconnexions puisque les fournisseurs de services, les agences web qui gèrent les sites web des offices de tourisme par exemple n'auront qu'un seul endroit, un seul point de connexion pour trouver l'info froide, l'info chaude et demain comme l'évoquait Serge à relativement court terme pourront faire ça en temps réel plutôt que d'attendre chaque mise à jour, chaque nuit. Donc voilà, c'est un point d'amélioration majeur dans notre écosystème et pour terminer, comme je disais, Charente Tourisme a rejoint Apidey dans une vraie logique de partenariat, de réseau vertueux et donc je peux vous annoncer aujourd'hui sans pouvoir tout à fait être précis sur les modalités qui sont en cours de réflexion que ce développement, cette nouvelle brique sera prochainement mise à disposition de tout l'écosystème Apidey c'est en quelque sorte le geste d'arriver dans le réseau on amène ça au réseau, voilà, modalité à suivre. – Parfait, merci pour cette intervention Cédric. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada